Alors, ils vont sans doute trouver que je suis folle, mais il va falloir solutionner le fait que l'eau ne descende pas. Et comme quand je mets ma main ici dedans, je ne sens pas l'évacuation, et que je ne trouve pas ça normal, et bien je vais péter le truc à l'intérieur pour que ça s'évacue. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. J'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'est agir. Puisque je ne vois pas avec les mains, je n'arrive pas à sentir l'évacuation. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire ça ? Parce que je pensais faire un trou en faisant ça comme ça. Le problème, c'est que ça ne va pas. Parce que ça ne rentre pas là où je veux, donc ça ne va pas le faire. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. J'ai essayé d'éponger toute l'eau qu'il y a là-dedans. Je vais essayer la tactique du « je fais fondre le plastique » même si je ne suis pas sûre que ça va marcher, et puis je risque d'en craindre les doigts. Mais ce truc-là m'a l'air assez long et il peut aller assez dans le truc. donc je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas trop d'autres solutions. On va faire ça comme ça avec l'humour à bien. Ok, essayons. On va voir si j'arrive à brûler le truc finalement. J'ai peur d'en cramer les doigts. Je ne dis pas que ça fasse quoi que ce soit. Franchement, que dalle que dalle. Donc ça ne fait absolument rien. Donc je ne sais pas comment chauffer mes prends. Alors, voyons voir. Je vais essayer un truc un peu croulou. On va voir si ça marche. J'ai une petite machine comme ça avec une petite roulette en métal. Et peut-être qu'avec ça, j'arriverai à faire un trou en dessous. Je ne sais pas du tout. On va voir. J'ai une mauvaise idée. Bon, je ne sais même pas si ça va bouper ou pas. Mais ce petit trou, elle est partie. Oh, ce n'est pas possible. C'est supposé tenir ce truc, mais bon. Ça n'a absolument rien coupé. Ok, j'ai réussi à le réparer. Donc je vais essayer de nouveau. Bon, je ne sais pas ce que ça donne. Ça ne va pas du tout. C'est pas bon du tout, du tout. J'ai réussi à couper un tout petit bout de l'intérieur là. Donc j'ai coupé ça avec ma petite machine. Et apparemment, il n'y a aucun trou d'évacuation. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de percer un trou pour qu'il y ait une évacuation. Parce que c'est pour ça que ça ne s'évacue pas. Parce qu'il n'y a pas de trou d'évacuation. Ça ne peut possiblement pas s'évacuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou dans le plastique de nouveau. Et puis essayer de faire en sorte que ça parte avec cette machine de nouveau.